voici le guide complet des défis jeux libres sur le lego de fortnite le premier défi va vous demander de construire une base dynamique dans un monde bac à sable pour réaliser ce défi vous allez devoir rejoindre le monde bac à sable ensuite vous allez devoir construire la base dynamique pour ce faire vous avez juste à ouvrir votre inventaire et là dans utilitaire non plutôt dans gadget vous avez la base qui est juste ici pour terminer le défi vous avez juste à la construire n'importe où et dès que ce sera fait là vous aurez terminé le défi le prochain défi va vous demander d'installer des ballons des propulseurs ou des roues sur une base dynamique dans un monde de bac à sable donc pour réaliser ce défi vous allez dans votre inventaire dans vos gadgets et là vous avez la possibilité de choisir des petites roues des grandes roues des petits ballons ou des petits ou des grands ballons et des petits propulseurs ou des grands propulseurs donc là nous ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre des roues parce que pour terminer le défi ce que vous allez devoir faire c'est de placer 12 objets que je viens de vous citer donc soit 12 roues soit 12 ballons soit 12 propulseurs ou soit un peu de un peu de tout comme je suis en train de faire donc là je vais créer les propulseurs à l'arrière à pour on va en mettre un gros au milieu et on va mettre des petits sur les côtés comme ceci à mam et là maintenant on va mettre des ballons tac tac ça va nous faire un petit véhicule un petit un petit véhicule volant mdr ouais on va pas le faire voler pas maintenant voir compte on va le faire descendre enfin bref dès que vous aurez placé 12 objets ben là vous aurez terminé le défi le prochain défi va vous demander de construire un bâtiment de l'ensemble palais de shogun dans un monde bac à sable pour réaliser ce défi vous appuyez sur rond pour aller dans vos constructions ensuite vous allez dans les constructions dans le troisième onglet et là vous allez devoir sélectionner un bâtiment dans le palais de shogun alors si vous ne les avez pas de disponibles si elle nice si elle n'y sont pas ce que vous allez devoir faire c'est de créer un totem comme vous voyez en face de moi donc les totems sont dans les utilitaires ici vous créer un totem et mais vous devez le créer en fait dans les terres gelées les terres gelées c'est justement là où où il y a de la neige tout simplement vous créer un totem dans les neiges gelées vous l'améliorer comme vous êtes en bac à sable vous pouvez l'améliorer directement au niveau maximum et ensuite normalement dans vos dans vos constructions là vous aurez la possibilité de construire des palais de shogun vous aurez juste à construire n'importe quel bâtiment donc on va construire celui là donc là vous faites la construction vous suivez les étapes et voilà j'ai plus que le toit à mettre et dès que vous aurez terminé votre construction ben là vous aurez terminé le défi le prochain défi va vous demander d'ajouter des créatures à votre inventaire dans un monde bac à sable donc pour réaliser ce défi ce que vous allez devoir faire c'est d'appuyer sur flèche du haut pour aller dans vos inventaires et un quand vous êtes dans votre inventaire vous allez sur tous les objets et ici vous allez aller sur le logo de créatures et là vous allez sélectionner n'importe quelle créature pour le mettre dans votre inventaire et dès que vous allez faire ça donc ils vont se placer dans votre sac à dos dès que vous allez faire ça ben vous aurez terminé le défi alors si vous voulez les utiliser vous avez juste à les placer dans votre raccourci et ensuite vous les relancez comme ceci et là ça va faire apparaître les monstres en question est très important pour terminer le défi il faudra placer six créatures au total dans votre inventaire le prochain défi va vous demander de voler dans un monde bac à sable donc pour réaliser ce défi c'est très très simple vous appuyez deux fois sur x et là vous allez tout simplement voler donc il faut savoir que deux fois x c'est tout simplement la touche de saut si vous êtes sur pc vous appuyez deux fois sur la touche du saut et vous allez pouvoir voler et regardez quand vous appuyez soit le sprint vous allez pouvoir voler plus rapidement et je trouve que c'est assez stylé dès que vous aurez réussi à voler une fois une seule seconde dans le mode bac à sable voilà vous aurez terminé le défi et le dernier défi va vous demander d'utiliser un interrupteur d'activation dans un monde bac à sable pour réaliser ce défi vous allez dans votre inventaire dans vos dans vos objets gadgets et vous allez sélectionner l'interrupteur cet interrupteur vous allez le placer sur votre plateforme dynamique que vous avez créé comme ceci on va rajouter deux ballons ici et ici et regardez maintenant quand je vais activer le bouton mais en fait ça va activer les réacteurs de l'arrière et je vais pouvoir faire avancer tout simplement mon véhicule ok voilà voyez là je peux avancer avec mon véhicule donc comme il a des roues ben il peut rouler sur la terre et comme il a des ballons ben il peut voler dans les airs et dès que vous aurez utilisé un interrupteur trois fois ben là vous aurez terminé le défi code créateur scl et C'est parti.